Le prix payé est pour chacun de nous une vérité. Dieu a payé un prix, un prix conséquent pour ta vie. Et si ta vie a besoin qu'on paye un prix, c'est que ta vie est perdue, c'est que ta vie est en captivité, c'est que ta vie est en danger. Sinon, il n'y aurait pas besoin de payer quoi que ce soit. Ça veut dire que tu as été dépossédé de ta vie, parce que quelque chose qu'on achète, c'est quelque chose qui ne vous appartient plus, mais qui appartient à celui qui détient. Et vous avez besoin de le payer pour qu'il puisse libérer ce qu'il détenait pour voir que votre vie puisse avoir un sens. Donc c'est ce que nous voyons et hier, nous l'avons vu que la descendance, les fils d'Adam, sont devenus en fait en captivité. Ils ont perdu l'héritage de la vie que Dieu leur avait donnée dans le jardin d'Éden et leur ennemi s'est rendu maître d'eux. Parce que désormais, le monde est perdu et eux-mêmes, ils sont aussi perdus. Et donc quelque chose a été perdu. Et cette chose, c'est ta vie, c'est ton âme, qui appartient non pas à Satan, mais qui appartient à Dieu. Mais donc tu avais toi-même dit, Seigneur, je veux gérer moi-même ma vie. D'où la parabole de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue avait bien un père. Il ne mourait pas de faim chez son père. Il devait vivre selon une loi, la loi de l'amour, selon une relation avec son père. Mais ces choses, à un moment donné, il a dit, non, ça ne me convient pas. Je veux moi-même aller gérer mes affaires. Donne-moi ma part d'héritage. Et Dieu ne se repend pas de ses dons et de ses appels. Ce qu'il a dit qu'il fait, il le fait. Donc, un héritage a été donné à cet enfant qui est allé dans le monde et qui l'a perdu. Et qui s'est perdu lui-même. Et donc, l'enfant ayant reconnu que je me suis égaré, que je suis en danger, que je suis au milieu des pourceaux et même que je vais périr ici. Mais chez mon père, ce n'est pas comme ça. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Donc, j'ai péché. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Il dit, je me lèverai très tôt le matin et je vais retourner voir mon père pour lui dire que j'ai péché quand le ciel est contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais reçois-moi comme un de tes mercenaires, comme quelqu'un qui travaille pour toi. Donc, on voit qu'au travers de ça, cet enfant a cherché finalement le salut qui ne pourra s'obstenir que par le pardon. Il ne pourra plus se sauver lui-même, il n'en a pas les moyens. Et il ne peut même plus gérer sa vie parce qu'il travaille en vain. On ne veut même pas lui donner ce qu'on donne au pourceau. Donc, il voit déjà la fin, l'échec de sa vie. Mais il reconnaît que finalement Dieu est bon. Donc, parce que Dieu est bon, le pardon est peut-être possible. Je n'aurai plus la place que j'avais, mais chez mon père, même ceux qui travaillent pour lui vivent dignement. Ils ne sont pas en danger. Ils ne sont pas souillés. Donc, au moins cette position. Mais le pardon que tu cherches, il faut bien que quelqu'un te l'accorde. Et à quelles conditions ce pardon te sera accordé ? Est-ce que celui qui a été offensé voudra ce pardon ? Parce que s'il t'accorde ce pardon, ça veut dire qu'il règle un problème avec lui-même et avec ce qui a été fait. Nous sommes bien placés pour savoir que ce n'est pas facile de pardonner. Pour beaucoup d'entre nous, les cœurs sont fermés vis-à-vis des choses qui se sont passées. Et parfois, qu'ils ne sont même pas des préjudices aussi graves. Mais on a fermé le cœur. Il y a des conflits qui durent des siècles dans les familles. Parce qu'on ne veut pas pardonner ce qui s'est passé. Parce que le pardon a un coût. Tout ce qui a été fait par le préjudice, par l'offense, l'indignation, l'humiliation, le rejet. Toutes ces choses sont là. Pour que toi qui as été coupable de ces choses, que tu obtiennes le pardon qui te libère, il faut que celui qui est en autorité, qui a le pouvoir de te le donner, puisse régler un problème avec lui-même. Parce que le pardon suppose qu'il y a une dette. Quand quelqu'un vous doit. Ce n'est pas facile de faire tout à coup, comme si tu ne le dois pas. Et retrouver la situation qui a été perdue en thème de relation, en thème d'avantages. Parce que le pardon, pour Dieu, ce n'est pas comme nous parfois dire, oui je te pardonne, mais je n'oublie pas. Je te pardonne, mais je ne veux plus te voir. Pour Dieu, les choses doivent toujours aller en profondeur et selon la vérité. Donc le coût est énorme pour Dieu qui agit selon la vérité. Parce qu'un menteur peut toujours dire, oui je pardonne. Mais pourtant il garde toujours les ressentiments. Il serait même prêt à se venger encore. Alors qu'il a dit que je pardonne. Mais Dieu ne fait pas des choses par hypocrisie. Donc le coût est plus fort, est plus grand. Quand on est dans la sanctification. Mais est-ce que tout le monde reconnaît qu'un prix a été payé pour sa propre vie ? Il faut que nous puissions faire l'effort de le comprendre. Tout a un prix. Tout a un prix. Il n'y a rien de gratuit. Si tu reçois quelque chose gratuitement, c'est que quelqu'un d'autre l'a payé. Les enfants reçoivent bien des choses gratuitement de leurs parents. Allez-y poser la question aux parents s'ils ont obtenu ces choses gratuitement. Papa m'a donné, maman m'a donné, mon frère m'a donné. Mais lui, il a acheté ça. Il a travaillé dur pour avoir l'argent qui lui a permis de te faire le cadeau que tu as reçu toi gratuitement. Mais ça ne veut pas dire que ce cadeau est gratuit. Il y a même parmi nous des gens qui reçoivent carrément une voiture. Donnée par ton papa, par ta maman, par ton époux, par ton épouse. Carrément une voiture. Oh, on me l'a donnée, c'est gratuit. Où est-ce que tu as déjà vu une voiture gratuite ? Oui, mais réfléchissons. Ce qui est gratuit a un coût que toi, tu n'as pas payé. Mais que quelqu'un d'autre a payé. Donc, forcément, si tu sais que tu n'es pas là par ta propre force, mais que tu es là par la grâce de Dieu, ça veut dire que tu reçois quelque chose de précieux qui coûte cher par la bonté de quelqu'un qui t'aime. Voilà. Et donc, un prix est payé quelque part. Il faut que nous soyons là des disciples de Christ. Et comme vous allez le voir, vous savez, le monde est un monde religieux. Et la religion peut devenir, en fait, comme un aveuglement, en fait. De ne pas savoir la vérité des choses. Et la religion ne peut pas te sauver. Ta religion ne peut pas te sauver. Parce que tu peux penser que, parce que je vais à l'église, je prie, je jeûne, je paye mes médimes, je fais toutes ces choses, je loue le Seigneur, je fais toutes ces choses, et donc, du coup, c'est normal. C'est normal que j'avance, c'est normal que je sois enfant de Dieu, c'est normal qu'en quittant ce monde, j'aille dans le paradis, c'est normal. Je fais ces choses, ma religion, j'ai pratiqué, c'est normal. Et tu penses que ces choses-là, c'est ce qui te donne accès à Dieu. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Pourquoi? Mais parce que tu es séparé de Dieu. Par quoi? Par le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, Dieu est un Dieu de gloire. Donc, comment tu fais, toi qui es pécheur, pour être avec un Dieu de gloire? Tu ne pourrais même pas supporter cette gloire. Parce que ton péché t'enferme. Et ce n'est pas la religion qui va te sauver. Ça, c'est quand même important de fixer là maintenant, sur cet aspect de la religion. Allons-y dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, ici, nous montre effectivement l'échec. D'une vie ou d'un monde sans Dieu. Regardez ici. Ézéchiel 37, du verset 1 au verset 6, qui nous dit « La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétie sur ces eaux et dis-leur, ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle Seigneur l'Éternel. À ces eaux, voici, « Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ici, le Seigneur est en train de parler des croyants. Puisque plus tard, on va voir qu'il parle des enfants d'Israël, donc des religieux, qui savent que Dieu existe et qui ont des pratiques religieuses, la loi, ces choses même ordonnées par Dieu. Comment se fait-il qu'un tel peuple, appartenant à Dieu, ayant la foi dans le vrai Dieu, ayant reçu les ordonnances et les arts de l'esprit, se retrouve néanmoins dans cette situation, c'est-à-dire dans les liens de la mort. Où sont passées toutes les lois qui ont été pratiquées. Et donc ici, c'est une grande révélation, en fait, que le Seigneur veut nous donner. Nous ne pourrons pas pratiquer ou être religieux plus que les enfants d'Israël si nous partons sur le fait, parce que la loi, effectivement, a été donnée ou il a été dit que celui qui va pratiquer ces choses vivra par ces choses. Et la loi révèle la dureté des réalités de la vie humaine, de la violence, des préjudices qui sont commis et révèle la gravité du péché qui mène à la mort. Et la mort était là, au milieu des enfants d'Israël. Et pourtant, un messager a été envoyé pour les sorties de la captivité et donc les emmener vers la vie. Mais regardez comment les préjudices ont accompagné ce peuple, y compris dans le désert où beaucoup sont morts. Et cette même loi révèle aussi l'importance d'une vie. Parce qu'il y avait aussi la loi du talion. Ça veut dire que ce n'est pas tout de connaître les lois, de connaître Dieu pour pouvoir s'en sortir, puisqu'on voit toutes ces choses. Même la loi du talion veut dire œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. C'était ça. Quand quelqu'un, pour causer un préjudice, tu as crevé l'œil de quelqu'un, on va crever ton œil pour que tu comprennes que l'œil que Dieu a donné à quelqu'un, c'est très important. Parce que c'est facile de causer des préjudices. mais ça cause des dommages qui nécessitent réparation. Donc la loi, elle est là pour révéler la vérité, mais elle est dure dans son accomplissement. Quand quelqu'un tuait quelqu'un, il fallait payer de sa propre vie. Et quand cette mort était accidentelle, la loi prévoyait qu'il y ait des villes de refuge. Ça veut dire que quelqu'un qui a tué accidentellement une autre personne devait s'enfuir pour aller dans des villes refuges afin que le vengeur du sang n'aille pas le tuer. Voilà. Parce qu'il y avait un vengeur pour le sang. Le sang n'est pas versé gratuitement. Si tu tues quelqu'un, tu dois être tué. C'est ça la loi. Et donc ceux qui ont reçu ces choses, qui ont pratiqué cette loi, on voit bien que tout cela ne les a pas pour autant totalement délivrés. Et pourtant, ce sont les choses de Dieu. Et finalement, comment on fait pour se retrouver dans la vallée des ossements ? C'est qu'au quotidien. Parce que nous n'appliquons pas notre attention pour comprendre ce que Dieu recherche au travers de ce qu'il nous révèle. Parce que les choses révélées sont à vous, dit la parole. Qu'est-ce que Dieu poursuit comme objectif ? Qu'est-ce qu'il attend de toi ? Comment il va te sauver ? Tu as besoin de le comprendre. Puisque tu as besoin d'être sauvé. Nous qui sommes ici, c'est que nous avons besoin d'être sauvés. Il y a des gens qui pensent, mais ceux-là, ils vont tous les jours là et l'église aller écouter ces choses. alors que eux, là où ils sont, ils veulent au contraire profiter de la vie. Ils veulent profiter de la vie. Mais toi, tu veux être sauvé. Et ce n'est pas la même chose. Il y a des gens que moi, je veux profiter de cette vie. Des histoires d'après la mort. Moi, ça, ce n'est même pas mon problème. Je ne sais même pas. D'ailleurs, ça n'existe même pas. Donc moi, ce que je veux, c'est de profiter de cette vie. Peu importe les moyens que j'utilise, ce que je veux, c'est de profiter de cette vie. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais toi, ce n'est pas comme ça que tu es. Tu veux être sauvé. C'est bien de vouloir être sauvé parce que ça, c'est la prise de conscience que le monde est perdu et que toi-même, tu es perdu. Et donc, tu as besoin d'un sauveur. Ça, c'est déjà la vraie foi. Mon juste ne vivra pas la foi. Mon juste ne vivra pas comme les impies qui disent buvant, mangeant, demain, nous mourrons. Le juste ne vit pas comme ça, en fait. Le juste, lui, il médite, il prie. il cherche Dieu parce qu'il sait que demain, il vivra. Le juste, il sait qu'il y a la vie, que la vie n'est pas quelque chose d'hasardeux ou d'éphémère. Elle vient de quelque part. Elle poursuit un objectif de celui qu'il a créé. Le juste, c'est ces choses. Donc, c'est pour ça que tu es là parce que tu veux comprendre le plan de Dieu comme nous avons dit hier. Le monde est perdu et condamné mais il y a un plan qui a été fait comme quand le Seigneur dit je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vous êtes déportés, vous êtes dans toutes ces situations mais je connais le projet. Donc, il faut que vous alliez de l'avant. Il ne faut pas avoir, vous laisser troubler par les faux prophètes qui vous disent que non, il faut repartir à Jérusalem et puis vous allez aller provoquer des situations que moi, je n'ai pas prévu de cette manière parce que moi, j'ai un plan. Dans mon plan, vous allez rester là-bas 70 ans parce que c'est mon plan. Sans moi, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Celui qui vous a emmené là-bas est plus fort que vous. Donc, arrêtez de vous agiter mais comprenez mon plan. C'est que pendant 70 ans, vous resterez là-bas parce qu'après 70 ans, je me souviendrai de Babylone, de ce qu'ils ont fait et je viendrai vous chercher de là. Donc, la première chose, c'est de comprendre comment fait celui qui a le pouvoir de te sauver. Quelle manière, quel est son objectif ? Ça, il faut le comprendre, bien-aimé. Ce n'est pas resté dans nos certitudes. La vraie religion est celle qui nous permet de nous rattacher à Dieu. C'est ça. Relié à Dieu. Pas relié à des traditions, à des dogmes quand même. On voit que des préceptes humains sont venus charger toutes ces choses et de se retrouver à nouveau dans la vanité, dans l'orgueil et dans l'aveuglement. Ils devraient être attentifs. Attentifs comme l'étaient nos aînés, Pierre, Jean, Jacques et tous ces disciples. C'est par le même principe que nous sommes sauvés à écouter celui qui a été envoyé pour nous délivrer. Les enfants d'Israël, un sauveur, un rédempteur, disons, un libérateur. Oui, un libérateur leur a été choisi, Moïse, pour aller les prendre dans la maison de servitude en Égypte pour les emmener dans un pays que Dieu lui a indiqué. Et on a vu cette histoire, ça n'a pas été facile pour déjà eux-mêmes qu'ils acceptent celui qui leur a été envoyé pour l'écouter, pour le suivre et recevoir ce que Dieu lui a dit et le pratiquait. C'était compliqué. C'était compliqué. Mais par la volonté de Dieu et par sa puissance car Dieu ne parle pas en vain, la chose a été faite. Ce peuple, finalement, est sorti de l'Égypte et au bout de 40 ans est finalement rentré dans la terre promise. 40 ans qui montre combien on a du mal à comprendre, combien on a du mal à s'ajuster avec le plan, combien on a du mal surtout à sortir des choses anciennes quand Dieu veut des choses nouvelles pour toi. Mais les choses anciennes sont là et pèsent, tiennent encore ton âme en captivité. C'est ce que nous venons donc de voir quand les enfants d'Israël sont maintenant comme des ossements desséchés. Ça veut dire que les réalités terrestres ont fini par prévaloir sur les réalités célestes. Et c'est pour ça aussi que Jésus qui nous a été envoyé parce qu'il est plus grand que Moïse mais déjà si Moïse a été éminent d'avoir réussi une telle mission pour un peuple, celui qui est envoyé pour sauver l'humanité à une mission plus grande. Et Jésus nous a été envoyé pour qu'il puisse nous affranchir de la servitude qui est dans le monde pour nous emmener à Dieu. C'est une mission immense et donc forcément un prix plus fort à payer. Moïse a fait ce qu'il a pu et on connaît même la fin de l'histoire. devant la charge devant la rébellion devant la dureté des cœurs des enfants d'Israël il s'est impatienté et n'a pas voulu parler au rocher comme Dieu l'a dit à frapper le rocher et cela lui a coûté de ne pas voir lui-même là où il devait conduire en fait son propre peuple. Mais il a payé un prix Moïse et Dieu même a reconnu qu'il était l'homme le plus doux de la terre parce que c'était compliqué de conduire ce peuple farouche rebelle et il sait qu'il n'est pas rentré dans cette terre promise à cause de la dureté des enfants d'Israël qu'il avait excédé. Mais on voit toute sa vie a été absorbée par cette mission ce qu'il faut comprendre ici des ossements desséchés entre la connaissance de Dieu que nous avons et la réalité dans laquelle on va végéter comme ici nous voyons c'est-à-dire que la gloire de Dieu n'est plus au milieu de ce peuple et pourtant ce peuple a été visité par la gloire de Dieu ce peuple a marché sous la nuit le jour et sous la colonne de feu la nuit c'est la gloire de Dieu qui était au milieu d'eux cette gloire Moïse l'a porté au point où il fallait couvrir sa face tellement la lumière la gloire de Dieu éclatait donc la gloire que nous avons perdue dans le jardin d'Eden Dieu est capable de la donner en fait comme un don à un peuple qui se dispose qui veut cette gloire et qui veut vivre pour Dieu sortir de toute forme d'idolâtrie et toutes sortes de choses cette gloire était là mais comment vivre dans la gloire de Dieu c'est ça l'enjeu en fait si la gloire de Dieu apparaît c'est quand même ce qui était dans le jardin d'Eden c'est quand même ce qui est préférable pour nous mais comment vivre dans la gloire de Dieu comment vivre dans la sainteté parce que c'est incompatible avec une vie de péché donc il faut se sanctifier quand le peuple voulait voir Dieu ils ont dit à Moïse nous aussi on va entendre Dieu il dit mais c'est possible sanctifiez-vous pendant trois jours personne ne touche de femme sanctifiez-vous cela est accessible et effectivement ils ont entendu même s'ils ont fui après ils ont fui parce que c'est le feu parce que c'est la sainteté et donc nous aussi aujourd'hui oui la gloire de Dieu apparaît l'esprit nous touche mais l'enjeu c'est comment on vit dans cette gloire pour des personnes habituées à l'ignominie aux péchés aux mensonges comment accepter cette sanctification comment se dépouiller du vieil homme et vivre selon l'homme nouveau que Jésus crée en toi donc ici maintenant on voit que ce peuple malgré cette gloire qu'ils ont porté se retrouve sans gloire c'est à dire maintenant comme les autres comme les païens vivant en fait loin de Dieu loin des principes de Dieu voilà chacun se débrouille parce que ces ossements desséchés c'est une vie sans Dieu c'est une vie sans la gloire de Dieu sans l'onction de Dieu où chacun se débrouille ça veut dire que c'est comme si tu as perdu la chair parce que la gloire de Dieu c'est comme quelque chose de lourd c'est comme un manteau qui vient sur toi quand maintenant cette gloire n'est pas tu n'es plus que chair mais chair ici ta vie est réduite en fait comme des ossements qui témoignent qu'il y avait des gens ici comme quand on va aller fouiller causer des tombes pour aller chercher des ossements pour dire il y avait un peuple ici celui-là c'était un roi celui-là c'était un pharaon tout ça mais il n'y a plus la substance de la vie quand nous sommes maintenant à vivre comme des pêcheurs et bien on se retrouve comme ces ossements qui ont perdu la chair c'est-à-dire la gloire de Dieu donc cela va arriver malgré la puissance malgré ta religion cela va arriver mais parce que quelque chose a mal tourné parce que quelque chose a mal tourné mais qu'est-ce qui a mal tourné alors qu'on voit la gloire de Dieu mais c'est au quotidien que cela se passe c'est au quotidien que ton ennemi veut t'attendre oui c'est que oui tu as été visité la gloire de Dieu est sur toi mais je t'attends je t'attends dans les réalités les challenges comment tu vas gérer tes réalités tes épreuves tes situations est-ce que tu ne vas pas commencer maintenant à te dire oh Dieu aussi moi je suis là je souffre toi aussi est-ce que tu ne vas pas accepter de te décourager d'abandonner les choses qui sont la gloire de Dieu la louange le protocole toutes ces choses qui sont la majesté de Dieu est-ce que toi maintenant qui as compris que je ne dois plus mentir au bout de quelques temps tu vas dire ah bon j'en ai assez aussi de ne pas mentir comme les autres est-ce que au fur et à mesure de tes challenges quotidiens tu ne vas pas commencer toi aussi à abandonner la sanctification pour toi aussi rentrer dans la débrouille un peu de bien un peu de mal on mixe tout ça et on essaie d'avancer comme tout le monde Dieu est saint en fait il ne peut pas renoncer à sa sainteté c'est comme si vous vous êtes quelqu'un vous avez un standard de vie des valeurs que vous observez après vous rencontrez des gens qui ne marchent pas dans ces valeurs là qu'est-ce qui va se passer est-ce que vous allez tenir votre position et eux aussi ils vont tenir leur position donc la communication et même la communion n'est pas possible mais si maintenant au bout de quelques temps on voit que vous êtes maintenant en communion ah nous sommes fusionnels cette fusion c'est passé au détriment de quoi est-ce que c'est au détriment de tes valeurs il faut bien que quelqu'un ait renoncé à quelque chose pour que des choses qui étaient incompatibles deviennent compatibles si maintenant c'est celui qui a des bonnes valeurs qui finalement a renoncé pour être compatible avec celui qui n'a pas des bonnes valeurs pour dire bon toi tu fais un pas tu fais un petit effort pour être un peu moins ceci et moi aussi je lâche un peu on trouvera un chemin ensemble c'est celui qui avait des bonnes valeurs qui est tombé dans la corruption or Dieu ne se corrompt pas en fait même si Dieu t'aime il ne va pas communier avec toi dans le péché une fois mon père m'expliquait pendant que les missionnaires se doigts qu'il leur a emmené l'évangile donc ils étaient en train d'échanger il dit mais quand il parlait de ne pas mentir ils disent mais vous croyez qu'on peut ne pas mentir donc c'était comme il posait des questions vous croyez qu'on ne peut ne pas mentir mais oui il ne faut pas mentir mais attends donc ça veut dire que si maintenant des gens viennent chercher mon père qui est caché quelque part et maintenant on dit est-ce que ton père est là on va dire quoi on va dire que oui il est là donc ils ont posé la question ils ont dit il faut mentir un peu oui c'est ça c'est ça c'est ça en fait donc il n'a pas pu leur dire que non il ne faut pas mentir parce que devant la question ça a été comme quelque chose qui révèle tout simplement comment nous on pratique la parole de Dieu on dit les choses mais au quotidien on se débrouille à faire comme on peut non pas comme la parole dit donc la réalité humaine comme si la parole de Dieu n'est pas réaliste comme si Dieu ne voit pas la réalité qui est sur la terre parce que sur le coup le missionnaire se dit mais attends on ne va pas quand même dire mon père est là mais il suffit de réfléchir un peu est-ce que tu es obligé de répondre les gens viennent te demander est-ce que tu es obligé de répondre tu n'es pas obligé de répondre même la loi te dit que même quand c'est les juges qui te posent des questions tu as le droit de garder le silence tu as le droit de garder le silence Jésus lui-même on lui posait des questions il ne répondait pas pourquoi toi tu es obligé de répondre oui on te pose oui on cherche ton père si tu veux poser je dis mais pourquoi pourquoi vous le cherchez c'est vous qui le cherchez moi je ne le cherche pas voilà donc ici c'est au quotidien que les réalités humaines veulent venir à bout de ta consécration un peu de renoncement on est excédé on en a marre de pratiquer les mêmes choses de lire la parole de prier d'aller avec joie au centre du réveil chrétien parce que ben voilà tout d'un coup tu vois que tu as des problèmes avec ton conseiller bancaire c'est-à-dire que voilà il y a un problème sur ton compte tu as un problème avec un tel des problèmes dans le couple même avec les enfants la perte d'un être cher l'ennemi espère dans ce challenge qui est devant toi que tu vas perdre de ta superbe avec la gloire avec la gloire de Dieu pour finalement se retrouver dans cette situation que Jésus lui-même a trouvé quand il a visité son peuple oui il a dit mais vous paraissez beau à l'extérieur mais au-dedans de vous vous êtes des tombeaux blanchis au-dedans de vous il n'y a pas la gloire de Dieu au-dedans de vous c'est la méchanceté c'est la haine et vous voulez même me faire périr ça ce n'est pas de Dieu donc bien aimé ici nous voyons bien que sans Dieu tout conduit à l'échec c'est d'ailleurs ce que Dieu lui-même a dit que le jour que tu mangeras de cette arbre tu retourneras la poussière donc il y a la loi de l'esprit de mort qui agit sur la terre le monde va à sa perte donc tout le dispositif de la mort est là et ça agit au quotidien les démons sont là pour pouvoir venir en fait sortir de la gloire de Dieu et il y a donc une réalité qui est là qui fait que finalement même le prophète dit moi je ne sais pas si ces ossements peuvent revivre donc ça veut dire que quand on regarde on nous regarde même dans nos situations on pourrait se demander mais est-ce que ces gens peuvent être vraiment sauvés par rapport à telle ou telle réalité le prophète a dit moi je ne sais pas mais qu'est-ce que Dieu dit est-ce que Dieu lui-même qui connaît ces choses qui constate ces choses qui révèle ces choses est-ce qu'il a dit que moi je ne peux rien faire non c'est pas ce qu'il a dit il a dit au prophète prophétise sur ses os parle à ses os donc ici on voit que Dieu fait prévaloir sa parole sur les réalités qui peuvent nous piéger que ce que ces os ont besoin ce que ces gens ont besoin c'est de ma parole c'est ma parole qui a le pouvoir de les sanctifier donc il faut leur parler il ne faut pas laisser les situations ainsi et c'est vrai que c'est la réalité quand on voit même ici au CRC les enseignements qui sont donnés et de voir combien les vies peuvent prendre de l'ampleur de l'envergure et puis tu retrouves deux semaines un mois plus tard où est la superbe donc on voit qu'au quotidien le challenge est grand dans nos vies de maintenir une position de croissance d'aller de l'avant comme la parole dit ce qui est bon agréable et parfait on voit combien c'est difficile les pesanteurs des réalités sont là et l'esprit de mort veut prévaloir et le Seigneur a dit que les portes du séjour des morts ne prévaleront point contre l'église ça veut dire la parole va régner dans l'église pour empêcher que les portes du séjour des morts puissent prévaloir que les réalités l'infection qui est là au quotidien puissent prévaloir parce que la parole doit régner donc tu as besoin de la parole de Dieu plus que tu ne le réalises tu dois écouter cette parole parce que comme on a vu ici ce sont des gens loin de Dieu perdus on te dit que les ossements sont éclatés ça veut dire la tête est là le fémur est là donc ta vie n'a plus de structure ta vie n'a pas de sens tu es perdu tu es errant mais quand maintenant la parole est en train de résonner une parole prophétique c'est à dire une parole ouinte pour accomplir la volonté de Dieu on voit que les ossements se rassemblent donc quand tu écoutes la parole de Dieu des choses se rassemblent en toi en fait ta structure spirituelle reprend une cohérence revient au milieu de toi parce que cette parole est créatrice elle est féconde elle agit contre les portes du séjour des morts qui veulent t'engloutir elle agit contre les œuvres des démons qui veulent te piéger et cette parole agit la Bible dit il envoyait sa parole et les guérit donc c'est important d'être exposé ainsi à cette parole prophétique où le prophète doit parler 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 et que ton entendement soit impacté que les choses reviennent le sens revient parce que nous sommes pris dans les forteresses de raisonnement tu as écouté les gens qui t'ont dit des choses tu commences à réfléchir comme ils t'ont dit alors tu ne connais pas les intentions de ces personnes ils croient parler pour ton intérêt alors qu'ils parlent pour leur propre intérêt et tu as commencé à penser ces choses et tu as été déstructuré par rapport au plan de Dieu mais à écouter encore la parole de Dieu les choses commencent à se remettre en place la place de Dieu l'amour de Dieu l'amour des autres abandonner des colères et toutes sortes de choses parce que tu entends la parole de Dieu et cette parole doit être une parole qui impacte en fait pas une parole qui te caresse dans le sens du poil mais une parole qui est une parole de Dieu comme le Seigneur dit que la parole est comme un marteau qui frappe le rocher le plus dur pour faire jaillir les os comme une épée à deux tranchants qui sépare entre les jointures c'est cette parole là en fait que le Seigneur dit la condition est terrible mais la parole est puissante parle à ces os que je vais faire ramener la vie en vous ça veut dire je vais ramener la gloire de Dieu au milieu de vous parce que la vie c'est la gloire de Dieu la vie c'est la gloire de Dieu Satan il veut détruire parce qu'il n'a pas la vie mais la vie c'est la gloire de Dieu toute vie qui est retirée de la gloire de Dieu va aller à la poussière c'est ça en fait Satan veut te maintenir dans la condition des fils d'Adam alors que Dieu veut t'en délivrer donc la première des choses pour nous c'est de comprendre que si nous suivons nos propres pensées ça nous emmène loin de Dieu mais si nous écoutons la parole de Dieu ça nous ramène à Dieu c'est pour ça que David a dit ta parole est une lampe à me pire une lumière sur mon sentier donc la première des choses c'est qu'il faut écouter la parole de Dieu et pour que la parole de Dieu puisse nous être donnée il faut quelqu'un qui accepte de se soumettre à Dieu pour parler au nom de Dieu et il faut des gens qui écoutent ce que Dieu dit et non pas leurs propres pensées ou des discours que le diable a mis dans le monde pour écouter la parole de Dieu pour se dire je dois savoir qu'est-ce que Dieu dit afin de faire comme Dieu dit parce que Jésus c'est la parole et donc il nous sauve par sa parole au commencement était la parole et la parole était avec Dieu elle est venue parmi les siens mais les siens ne l'ont pas reconnue mais à ceux qui l'ont reçu elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu des fils d'Adam qu'on était la parole lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu fils de Dieu fille de Dieu c'est la parole qui donne ce pouvoir mais pas une parole humaine mais la parole de Dieu le verbe créateur de Dieu dès le commencement Christ c'est cette parole là que tu dois recevoir qui te révèle le plan de Dieu je suis perdu mais il y a un plan pour mon rachat il y a un plan il y a un prix qui a été payé parce que le péché c'est un préjudice il faut payer ça ne peut pas se régler tout simplement comme ça non c'est pas possible parce que ton péché enclenche plein de facteurs qui dépassent ton entendement dans le monde spirituel ça crée des barrières des blocages et les puissances se mettent en mouvement par rapport tout simplement aux actes que tu as posés parce que ça fait bouger les royaumes et donc à ce niveau où nous sommes nous devons être de ceux qui reconnaissent le caractère précieux de la parole de Dieu la parole et parmi les malédictions qui pouvaient frapper les enfants d'Israël quand ils étaient rebelles et idolâtres c'était l'absence de la parole réma de Dieu c'est à dire ils se retrouvaient pendant des temps où il n'y avait pas un vrai prophète qui pouvait leur dire la parole réma donc il reste quoi que des traditions les parents on essaie de lire un verset par ci un verset mais il n'y a pas la révélation donc on ne sait pas quoi faire et comme on ne sait pas quoi faire donc on est loin de Dieu et quand on est loin de Dieu Satan agit en maître pour venir mettre des forfaits donc regarde l'état du peuple se dit mais où est la gloire de Dieu mais quand Dieu n'est pas là il n'y a pas la gloire de Dieu et pour que la gloire soit là il faut que Dieu soit là mais pour que Dieu soit là il faut que toi tu veuilles et que tu sois compatible avec sa présence donc ça demande beaucoup et c'est pour ça que Jésus a dit si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même parce que si tu es toujours lui-même toi-même et que Jésus est différent de toi vous aurez du mal en fait tu auras du mal mais quand tu renonces comme Pierre a commencé à renoncer 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 ben ils sont tous rentrés dans ce n'est plus moi qui vit c'est Christ qui vit en moi ce n'est plus moi en fait le vieil homme c'est fini le fils d'Adam il est mort maintenant c'est Christ en moi donc bien aimé nous avons bien compris que notre religion ne doit pas nous sauver ne va pas nous sauver mais ici si nous obéissons au Seigneur et que sa parole nous impacte comme nous voyons au verset 10 je prophétisais selon l'ordre qui m'a été donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tarent sur leurs pieds c'était une armée nombreuse très nombreuse il me dit fils de l'homme ces eaux c'est toute la maison d'Israël voici ils disent nos eaux sont desséchées notre espérance est détruite nous sommes perdus prophétisent donc et dis leur ainsi parle le Seigneur l'Éternel voici j'ouvrirai vos sépulcres je vous ferai sortir de vos sépulcres ô mon peuple et je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres ô mon peuple je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel j'ai parlé et j'ai vous saurez que j'ai parlé et agi dit l'Éternel donc on voit effectivement que Dieu a un plan son plan ce n'est pas de nous abandonner à notre triste sort son plan ce n'est pas de dire tant pis pour vous vous m'avez désobéi vous ne pouvez pas vous sanctifier son plan c'est d'oeuvrer pour briser ici comme une sorte de sarcophage qui est l'esprit de mort qui gangrène le monde des réalités humaines où on voit le culte de la mort qu'on a toujours tendance aux choses de la mort aux choses aux oeuvres mortes aux choses de la chair cette tendance c'est une réalité humaine c'est ce qui emmène le monde à sa perte mais au milieu de ça par sa parole par son travail Dieu est capable de nous sortir de toutes ces choses maintenant que toi tu es venu dans ce programme Dieu veut te sortir de ce sarcophage là de ces réalités qui te tiennent dans la dépression qui te tiennent dans le pillage qui te tiennent dans le péché dans toutes sortes d'addictions tout simplement parce que tu as foi en lui et que tu le laisses faire que Seigneur je suis venu je vois ma condition mais je veux changer je veux te laisser briser ce sarcophage des réalités qui me retiennent loin de toi qui me veulent parce que Satan veut te faire croire que non tu ne peux pas en fait tu ne peux pas abandonner le péché tu ne peux pas arrêter de mentir tu ne peux pas faire ceci tu ne peux pas marcher avec Dieu tu ne peux pas être dans une vie de prière tu ne peux pas c'est du mensonge c'est du mensonge c'est du mensonge tout ce que nous lisons les ézéchiels et tout ce sont des personnes qui se sont tenues dans la gloire de Dieu sinon comment ils auraient pu nous apporter toutes ces révélations s'ils n'ont pas vécu eux-mêmes dans le feu de la gloire de Dieu et le Seigneur ici s'est dit c'est moi c'est moi qui va vous sortir ce n'est pas par vous-même mais c'est moi laissez-moi faire laissez-moi travailler écoutez-moi quand nous sommes malades nous écoutons bien ce que le médecin nous dit et après il nous prescrit une ordonnance qu'on va aller acheter on va prendre des médicaments amers parce que le docteur nous l'a dit on va suivre des traitements longs parce que le docteur nous a dit et quand le docteur des docteurs nous donne un traitement pourquoi on ne veut pas le prendre pourquoi on ne laisse pas faire sa science sur nous et ici nous comprenons que nous maintenant on a compris on ne veut pas être des ossements desséchés mais on voit ici que finalement ces ossements desséchés en réalité c'est une grande armée pour la gloire de Dieu et ils sont aussi fort nombreux une grande armée pour la gloire de Dieu cela veut dire que Dieu sait qui nous sommes nous sommes une grande armée à la gloire de Dieu mais pris en étau comme les enfants d'Israël quand ils étaient là sous le pouvoir de Pharaon ils ne pouvaient pas exprimer qu'ils sont le peuple de Dieu il suffit de les sortir de ça pour qu'ils deviennent un peuple puissant sur la terre nous aussi si chacun de nous est de son côté dans ces réalités les gens ne voient pas qui nous sommes mais si nous laissons Jésus nous sortir de ces paradigmes là de sortir de l'esprit de mort briser ce sarcophage qui nous retient dans les choses anciennes dans les mauvaises choses tout d'un coup c'est une grande armée à la gloire du Seigneur qui se lève au milieu de cette génération tout d'un coup ce sont nos vocations qui vont prévaloir tout d'un coup nous allons devenir la lumière du monde et le Seigneur de la terre en capacité de montrer la voie à toute une génération parce que maintenant une grande armée ils sont debout vivant chacun à sa place prêt à conquérir une armée est là pour conquérir une armée est là pour déployer le royaume cette même église que Dieu nous a donnée mais ceux qui ont marché avant nous ont apporté la démonstration que ce que Jésus dit est la vérité ils ont conquis des nations mais l'assoupissement peut venir mais ça ne veut pas dire que les dons que Dieu a donnés à l'église sont anéantis ils sont là mais pris en étau dans ces réalités et si maintenant une génération prend conscience que nous nous levons pour l'obéissance le Seigneur le Seigneur est capable de briser ces réalités et révéler son armée qui va se lever pour cette génération donc c'est important de s'inscrire dans ceux qui écoutent la parole pour la mettre en pratique c'est-à-dire que Dieu veut nous rendre encore capables de recevoir la révélation et de la porter au lieu que nous puissions rester là dans notre condition misérable et d'être anéantis dans ça mais il faut prendre conscience de ta condition pour en être délivré parce que si tu n'as pas pris conscience que cette condition n'est pas bonne tu vas revenir aux mêmes aberrations et si tu sais que j'étais dans un sarcophage je ne vais pas y retourner alors ta position sera autre parce que tu as compris que Dieu a fait pour toi des prodiges et c'est pour ça que dans Jean 3 le verset 14 il est dit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme qui est au ciel qui est dans le ciel et comme Moïse éleva le serpent dans le désert il faut de même que le fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle là aussi le Seigneur nous rappelle cet épisode terrible où les enfants d'Israël conduits par Dieu à cause de leur vie de leurs murmures se sont retrouvés eux-mêmes à être attaqués par des serpents brûlants et la mort était ainsi occasionnée c'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas la religion qui vous sauve ce n'est même pas vos lois ce n'est pas toutes ces choses c'est qu'il vous faut un sauveur qui vous apprend à vivre avec Dieu et Dieu leur avait dit faites attention à l'ange qui marche devant vous il ne supportera pas vos offenses ils risquent de se tourner contre vous et c'est ça qui se passait maintenant le peuple est en danger et pourtant c'est le peuple de Dieu mais il est en danger de mort oui vous pouvez perdre la vie il a fallu que Dieu là aussi puisse faire prévaloir son amour pour son peuple il y a une solution et là la solution c'était tout simplement Moïse fait un serpent des reins et élève le serpent des reins tous ceux qui vont lever les yeux vers lui vont être délivrés de la morsure des serpents il y a toujours la morsure mais la puissance de la morsure a été anéantie par la vision du serpent des reins à dire mais attends mais comment ça un truc des reins ça devient quelque chose de magique ou je ne sais pas quoi non ce n'est pas magique c'est une préfiguration des choses qui viennent si un serpent des reins a pu occasionner par la puissance de Dieu la délivrance de ceux qui étaient mordus par un serpent mortel à plus forte raison l'agneau de Dieu qui est plus puissant que les serpents des reins et tout ce que vous voulez qui ne sont qu'une préfiguration pourquoi ne regardons-nous pas à ce programme du Seigneur pour que nous soyons délivrés de toutes les réalités qui tentent à nous retenir en bas et en arrière voyez donc Dieu poursuit un objectif là par exemple l'objectif c'était que parce que quand un serpent te mord ce n'est pas ailleurs que tu vas regarder c'est vers tu vas au contraire regarder tu vas commencer à te débattre et tout ça et parfois toi aussi le diable vient te mordre et tu te débats avec lui tu te débats avec lui en fait tu veux toi aussi aller faire le cash avec le diable non 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 il y a un prix qui a été payé pour toi il faut regarder à ce prix là parce que le prix a été payé pour te délivrer de la morsure du serpent il y a une ordonnance que Dieu a donnée et le produit est là c'est le principe de l'antidote il faut prendre l'antidote et l'antidote s'appelle Jésus ça commence à te montrer que mais le prix il a été payé pour toi c'est pour que les choses t'appartiennent et Jésus c'est le prix qui a été payé pour toi donc il y a un prix pour toi quand vous avez un prix vous avez le prix est-ce qu'il y a parmi nous un champion quelqu'un qui a déjà reçu un prix bon pour ne fiche que les diplômes quand vous avez par exemple le diplôme de l'IFM vous l'avez vous pouvez le produire si on dit oh toi tu connais rien aux choses de Dieu c'est ça en fait mais 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 pourtant tu as le le prix des prix le plus grand prix qui soit pour la gloire de Dieu mais ce qui est étonnant c'est que tu ne produis jamais ton prix tu dis jamais à tous ces démons là hé regardez j'ai le prix il faut même tenir ton prix comme ça ah oui ton prix j'ai le prix ça commence à te montrer que Dieu poursuit de rétablir une relation avec toi c'est pas te charger des lois des choses de toutes ces choses il poursuit l'objectif de rétablir ce qui a été rompu par la séduction du diable dans le jardin d'Éden il veut te délivrer du péché d'Adam et te ramener dans l'obéissance à sa parole tout ici n'est pas question d'intelligence du genre bon ben écoutez ceux qui sont intelligents vont comprendre la parole et ceux qui ne sont pas intelligents tant pis il n'y a rien à faire ils vont mourir non l'objectif de Dieu c'est l'obéissance or l'obéissance tout le monde peut le pratiquer un bébé pratique l'obéissance un enfant pratique l'obéissance un adolescent pratique l'obéissance un adulte pratique l'obéissance un vieux pratique l'obéissance un homme pratique l'obéissance une femme pratique l'obéissance donc Dieu a attaché le salut à quelque chose que chacun de nous peut faire parce que si le salut était attaché à la science au fait d'être plus fort donc beaucoup en seraient exclus et si même le salut était attaché au fait qu'il faut connaître lire beaucoup même on serait exclu mais la bénédiction est attachée à l'obéissance et cette obéissance à laquelle Adam et Ève ont renoncé en écoutant plus tôt le serpent c'est ça que Dieu veut rétablir parce que si nous rentrons maintenant dans le plan de l'obéissance de Dieu c'est maintenant lui qui nous guide nous ne sommes plus là pour choisir entre le bien et le mal c'est trop dangereux ça c'est trop dangereux si ta vie si ta vie dépend du choix entre le bien et le mal c'est dangereux qui de vous va maintenant dire à ton enfant je mets bon écoute si tu réussis je vais si tu réussis tant pis tu ne vas pas exposer tu vas au contraire dire je suis là pour toi mais si tu es là pour ton enfant pourvu que ton enfant soit obéissant parce que si ton enfant n'est pas obéissant tu as beau être là pour lui ça ne fonctionnera pas puisqu'il n'écoutera pas il fera ses propres choix et on a vu comment les religieux se sont retrouvés dans la vallée des ossements parce que l'orgueil spirituel on ne veut plus avoir un coeur obéissant on médite on veut faire les choses de Dieu selon nous et c'est ça le pire c'est exactement ce que Satan recherche Satan ne te dit pas qu'il ne faut pas aimer Dieu il ne faut pas regarder à Dieu ce n'est pas ce qu'il dit il ne dit pas ces choses il veut seulement renverser l'interdit il veut renverser l'obéissance il dit non mais tu ne mourras pas alors que Dieu a dit tu mourras Satan ne vous dit pas que n'allez pas à l'église il ne va pas te dire ne va pas au CAC même si c'est dangereux pour lui que tu viennes au CAC mais quand il vient te manipuler il n'est pas en train de dire que non il parle même au nom de Dieu il peut même venir te dire des choses comme il a dit à Jésus Dieu a dit voilà il a dit que moi je connais tes intentions parce qu'il y a telle autre parole qui te contredit vous voyez donc nul n'est monté au ciel sinon que celui qui est descendu et Jésus est venu Dieu a donné son fils unique ça veut dire qu'il a payé le prix au milieu d'un monde perdu malgré les religieux malgré les idolâtres le monde est perdu et quelle a été la solution de Dieu c'est de payer qui est un prix fort en donnant son fils unique et le prix ici c'est exactement comme vous voyez les choses de l'ancien testament sont l'ombre des choses à venir vous voyez Dieu déjà avait placé Israël dans une condition que ce peuple soit délivré des faux dieux pour connaître Dieu donc c'était déjà une très bonne chose pour nous tous pour l'humanité mais Dieu est le Dieu qui nous emmène vers la perfection de la même manière qu'Abraham a été challengé par Dieu pour offrir son fils et ça a été une grande épreuve mais Abraham s'est exécuté pour offrir son fils à Dieu Dieu a dit ne fais pas de mal à l'enfant ne fais pas de mal à l'enfant et vous imaginez la délivrance d'Abraham que Dieu n'ait pas tenu cette position donc finalement l'enfant va vivre et selon l'alliance cet enfant est considéré par Abraham et Sarah comme leur enfant unique l'enfant de la promesse mais plus tard le challenge se présente pour le salut du monde oui Abraham a été l'ami de Dieu et sa descendance est béni ça ne veut pas dire que pour autant ils ont été sauvés tout simplement de ce fait puisque le challenge demeure encore aujourd'hui pour le salut d'Israël par rapport à ce qui se passe aujourd'hui mais même pour ce peuple il a fallu apaiser la colère de Dieu par des sacrifices comme rappelait pasteur Jocelyne il fallait offrir un bouc il fallait offrir un pigeon il fallait offrir pour les préjudices pour calmer l'ardeur de la colère de Dieu qui agit légitimement vis-à-vis de nos offenses vis-à-vis de lui il a fallu déjà le sang percé mais nous savons que par rapport à la perfection de Dieu le sang de bouc ne peut pas en réalité régler le problème pour faire de nous les fils et les filles des héritiers il faut un sacrifice plus fort plus sain et donc c'est le prix que Dieu a consenti de payer c'est-à-dire en donnant son fils unique que nous connaissons être le Christ donc Emmanuel Dieu parmi nous c'est-à-dire Dieu lui-même se pourvoit pour être l'agneau parfait qui va accomplir le sacrifice parfait pour le salut de l'humanité c'est pour ça que quand Dieu dit à Abraham ne porte pas la main sur l'enfant je vais pourvoir au sacrifice parce qu'il faut des sacrifices donc il dit je veux pourvoir il est dit que Dieu a pourvu au sacrifice Abraham a vu un bélier qui a été placé là pour faire néanmoins le sacrifice mais ce n'est plus l'enfant qui devait périr donc il faut des sacrifices mais ça c'était le temps où c'était des sacrifices d'animaux mais aujourd'hui le sacrifice de Christ a été fait pour être un sacrifice parfait et perpétuel donc une fois que Dieu a fait ce sacrifice qu'est-ce que Jésus a dit tout est accompli ça veut dire que tout n'était pas accompli avant maintenant tout est accompli c'est-à-dire le plan parfait de Dieu pour l'humanité tout est accompli tout est accompli et donc c'est là que tu dois vraiment prêter attention tout a été accompli pour moi mais je veux bénéficier du tout est accompli ce prix là je veux vivre ce prix je veux jouir selon ce prix je vais appliquer ce prix à tous les domaines de ma vie parce que tout est accompli par ce prix ce que Dieu a fait pour moi Dieu a fait pour nous des prodiges il l'a fait et les réalités au quotidien ne vont pas me démentir par le prix parfait comme nous avons entendu Dieu a donné son fils unique il n'a pas il n'a pas il n'a pas dit non non je ne donne pas mon fils parce qu'Abraham toi aussi j'ai épargné ton fils il dit non non pour le salut du monde pour le salut du monde je donne parce que nous voyons bien sûr dans Hébreu 10 verset 5 tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande tu n'as grillé ni holocauste pour le péché du monde mais tu m'as donné un corps voici oh Dieu je viens pour faire ta volonté comme cela est écrit dans le rouleau du livre donc ici on voit que les sacrifices qui ont été donnés tous ces holocaustes n'ont pas apaisé la colère légitime de Dieu ça n'a pas suffi et le Seigneur le dit lui-même quand vous lisez vous verrez qu'il dit que voilà il dit éloignez moi-même ces choses ce que Dieu cherche c'est l'obéissance et c'est ce que le prophète Samuel avait dit à Saül quand Saül n'a pas obéi à ce qui lui a été dit vis-à-vis à Malek et qu'il s'est soustrait en fait à l'ordonnance claire de Dieu en disant mais oui mais les soldats ils avaient faim on a fait comme ça c'est pas grave et tout il dit que mais la désobéissance pour Dieu c'est comme l'idolâtrie c'est l'obéissance que Dieu veut et maintenant Dieu t'a rejeté et il a trouvé quelqu'un de meilleur que toi David et Dieu dit David homme sous l'homme en coeur parce que quand vous lisez l'histoire vous voyez que David aussi a péché mais David n'était pas comme Saül il n'était pas désinvolte comme Saül il aimait Dieu il savait se repentir et il était obéissant il était obéissant tout ce que Dieu lui disait de faire il fait or Saül n'était pas obéissant il veut Dieu il veut qu'on fasse des sacrifices mais il n'est pas obéissant et pourtant Dieu est prêt à payer le prix de situation des réalités dans lesquelles on peut se trouver mais si l'obéissance manque cela nous ramène à Adam et Ève cela nous ramène à Adam et Ève parce que quand Jésus il vient il vient pour payer le prix c'est spirituel c'est d'abord régler un problème spirituel il est venu pour régler d'abord un problème spirituel dans le monde spirituel avec Dieu c'est à dire que Dieu a été offensé par l'humanité et Satan sont pas vales pour dire mais il n'y a personne qui t'obéit il n'y a personne tous ils font ceci tous tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu voilà donc tu veux sauver l'humanité mais tout ça c'est par l'injustice parce que toi tu es parfait si tu regardes à eux ils sont donc il fait ces choses Jésus devait d'abord démontrer que la parole de Dieu est vraie c'est pas parce que vous n'arrivez pas à la mettre en pratique que ça veut dire qu'elle n'est pas réaliste qu'elle n'est pas vraie il fallait d'abord qu'il démontre qu'un homme qui est dans la condition dans laquelle nous nous trouvons c'est-à-dire esprit âme et corde en chair dans ce monde peut obéir à la parole ça il fallait le démontrer parce qu'il n'y a aucun prophète qui l'a démontré voilà il n'y a pas un prophète qu'on peut dire qu'il n'a jamais péché que vous prenez Moïse ou je ne sais pas ou les autres ou les prophètes qu'on entend dans ce monde voilà donc il fallait d'abord apporter la preuve que la parole est souveraine est vraie et qu'elle est juste que la justice peut se baser sur elle si vous votez des lois et que ces lois sont irréalistes donc on va dire mais vous ne pouvez pas appliquer la justice vous votez des lois que personne ne peut mettre en pratique donc ça expose aussitôt à de l'aventurisme et non pas à la justice or Dieu juge selon sa parole mais il va falloir démontrer qu'un homme en chair et en os peut la mettre en pratique sans jamais la transgresser là donc ceux qui transgressent sont obligés de reconnaître que oui donc on a péché parce que c'est possible de la mettre en pratique et donc Jésus est venu pour le démontrer que si nous aimons Dieu comme la loi le demande tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force donc Jésus est venu il a vécu dans ce monde pendant 33 ans il n'a jamais péché il n'a jamais fraudé malgré les challenges dans lesquels sa vie a été plongée apportant la démonstration que la parole que Dieu a donnée à l'humanité est sainte et saine et véritable et que c'est nous qui avons besoin de nous repentir que Dieu n'a pas été injuste en disant tout son péché parce que nous on va dire quoi mais Seigneur on est de bonne volonté on fait ce qu'on peut Seigneur on t'aime on est là on fait tout ce qu'on veut comment ça on a péché voilà donc il fallait quand même placer les choses la sainteté de Dieu et l'homme qui s'est fourvoyé dans le péché et démontrer qu'Adam et Ève n'avaient pas à faire ce choix mais ce choix a été fait et l'humanité a suivi maintenant une fois que tu reconnais tes fautes donc Dieu peut sur son trône prendre les décrets le péché condamne et c'est pour ça que Jésus a dit c'est pas moi qui vous condamne c'est la parole que j'ai déclarée c'est la parole qui vous juge donc jugé par la parole nous nous retrouvons coupables d'avoir péché alors quelle est maintenant la fin la sanction que va dire le juge dont nous reconnaissons la sainteté est prêt à recevoir son verdict le juge dit mais je suis amour voilà je ne suis pas à condamnation je suis amour et si je suis amour donc je vous aime et cet amour n'est pas vain et donc cet amour va pourvoir à la situation parce que l'amour de Dieu pour l'homme c'est qu'il n'a pas voulu s'en séparer comme il s'est séparé des anges rebelles l'amour parle l'amour dit mais j'ai une solution j'ai une solution Jésus parlant à ses disciples dit je me suis sanctifié moi-même pour vous je me suis sanctifié pour vous il les a préparé au rendez-vous avec le Saint-Esprit il dit je me suis sanctifié moi-même ça veut dire qu'il s'est mis à la place de ses disciples pour invoquer Dieu pour les rendre capables de recevoir le Saint-Esprit ça veut dire qu'il a pris tes péchés il a intercédé il a souffert les choses pour aller en fait toucher le coeur de Dieu à ton sujet il a souffert ces choses parce que les choses dans le monde spirituel agissent par la vérité on ne peut pas faire comme s'il n'y a pas ceci donc si les péchés sont là on ne peut pas faire comme par magie les péchés ont disparu comme parfois entre nous il y a une tension et puis on fait oh finalement on passe non les choses sont là il y a des puissances qui sont établies donc il faut le régler donc pour le régler il faut que quelqu'un intercède mais cette personne doit pouvoir rentrer dans la présence de Dieu parce que dans le tabernacle il y avait le lieu saint le lieu très saint où était Dieu le lieu saint et puis les parvis où tout le monde pouvait être là mais il fallait que quelqu'un puisse aller jusque dans le lieu très saint pour aller plaider la cause du peuple pour aller chercher le pardon des péchés une seule fois par année le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint et il y en a d'autres qui n'en sortaient pas il y en a d'autres qui n'en sortaient pas ça veut dire qu'il y avait on mettait un fil autour de la hanche du souverain sacrificateur le fil était jusqu'à dehors donc on sait qu'il a un temps dans lequel il va intercéder travailler donc voilà donc on attend un moment on attend qu'il sorte si on voit qu'il ne sort pas on commence à se poser des questions s'il n'est pas mort et donc du coup on bouge le fil et quand on voit que ben voilà il est mort il n'y a personne qui va oser rentrer donc on va tirer le cadavre par le fil pour le sortir de la présence de Dieu une fois maintenant que le souverain sacrificateur n'a pas pu faire sa sacrificature qu'est-ce qui va se passer pour le peuple en fait pendant cette année en fait puisque c'était un principe que Dieu leur avait donné par lequel le souverain sacrificateur prenait les fardeaux du peuple pour venir intercéder devant Dieu et c'était pas le seul principe qui leur a été donné pour se soulager en fait du fardeau de leur péché il y avait aussi le bouc émissaire ça veut dire que le péché étant grave produisons de la mort et le peuple étant dans un cycle de péché on fait des sacrifices et on continue à pécher donc on n'a jamais été délivré du lien du péché on peut avoir été délivré de la conséquence de telles choses qu'on a fait mais l'esprit est toujours dans l'addiction donc du coup on fait des sacrifices tous les jours tout le temps tout le temps tout le temps mais à un moment donné ces choses deviennent critiques alors on s'est dit non il va falloir maintenant que ça soit quelqu'un d'autre qui est coupable à notre place de ce qu'on a fait donc on prenait un bouc qu'on dit maintenant allez le souverain sacrificateur qui porte qui doit s'identifier au peuple maintenant vient avec les péchés et pose sa main sur le bouc pour dire c'est toi qui as commis l'adultère c'est toi qui as tué ceci c'est toi qui as offensé Dieu c'est toi tout ça et puis on met tout ça dans le bouc le bouc finalement devient chargé de ses péchés et puis maintenant le bouc était chassé dans le désert pour Azazel pour aller mourir là-bas dans le désert donc c'est pour ça que l'expression bouc émissaire ça vient de là-bas c'est à dire les enfants d'Israël qui mettent leurs péchés dans un bouc qui n'a rien fait au départ mais que ça soit lui maintenant le pécheur et puis il est livré à la destruction voyez comment on essaye de se soulager des péchés des préjudices et l'apôtre Paul le dit le péché est l'aiguillon de la mort le péché mène à la mort il y a des conséquences dans le péché d'ailleurs vous-même quand vous êtes là dans votre maison même dans le couple tout commence bien on est là le mariage et puis au quotidien qu'est-ce qui va venir gangréner le couple pourquoi ce qui était un climat de joie devient un climat de tension au quotidien ce sont les péchés les préjudices les échecs les mauvaises paroles les choses dissimulées donc là où on était dans la joie maintenant on voit qu'on est oppressé pourquoi ? parce qu'il y a des choses qui ne cadrent pas avec la vérité et puis Satan va charger il va venir faire son nid là et voici la chose dans laquelle on est rentré avec joie maintenant on veut en sortir le foyer devient l'enfer donc personne ici ne va jouer avec le péché pour croire que non on peut faire ces choses sans danger mais pour nous pour nous pour qui Dieu a fait le plan du salut pourquoi nous voulons garder nos péchés en fait alors qu'on a le bouc émissaire Jésus est en bouc émissaire lui est allé à la croix parce qu'il s'est fait pêcher en fait parce que sinon comment on allait l'attraper et puis le clouer c'est qu'il s'est fait pêcher vous voyez la coupe de Gethsémane père s'il est possible que cette coupe s'éloigne il y avait quoi dans cette coupe en fait il y avait été pêché dedans donc il a bu cette coupe pour devenir lui le pêcheur le coupable le bouc émissaire qu'on va aller chasser loin de la cité qu'on va aller crucifier donc il est devenu ce bouc émissaire et jusqu'aujourd'hui la parole te dit clairement déchargez-vous sur lui de vos fardeaux pourquoi tu veux garder ton péché alors que le prix a été payé le prix a été payé en fait le prix a été payé pour ta condamnation c'est ça Christ c'est le prix qui a été payé pour te délivrer de ta condamnation des choses que tu as faites qui t'emmenaient directement au châtiment directement à la mort donc ce prix a été payé pourquoi Satan doit venir t'infliger des choses pour lesquelles le prix a été payé c'est que toi-même tu ne réalises pas toi-même tu ne t'appuies pas sur ton prix voyez toi-même tu ne lèves pas la bannière du prix payé voilà il faut que tu élèves la bannière et non seulement que nous devons élever la bannière de Christ dans notre vie nous devons l'élever sur notre peuple sur notre génération sur les nations il faut élever la bannière souvenez-vous de l'histoire des serpents bruns il fallait regarder le serpent comme une bannière donc Christ est une bannière c'est pour ça qu'il a été élevé devant tous pour être une bannière comme le serpent lui-même il le dit donc du coup nous devons élever la bannière du prix payé oui du prix payé l'élimi veut te condamner la bannière le prix payé les impies veulent te condamner tu fais flotter la bannière le prix le prix payé on veut te dire que maintenant toi parce que tu avais fait faillite peut-être pour ton entreprise tu ne peux plus rien faire aucune banque ne peut accepter tu n'as pas fait le prix payé mais oui bien aimé ça paraît comme ça mais dans le monde spirituel c'est la vérité c'est pour ça que le Seigneur dit celui qui aura honte de moi moi aussi j'aurai honte de toi devant les onges il n'y aura personne pour plaider pour toi là-haut si tu as honte du Seigneur c'est ta bannière si on avait au début quand on faisait la danse les caradins et tout ça si on avait fait comme dans d'autres ministères on fabrique des bannières de toutes sortes et tout ça là et là tout le monde allait être content allez on est là dans les bannières mais c'est bien tout ça mais ce qui est de plus important c'est la vraie bannière qui est Christ une bannière spirituelle qu'il faut flanquer à Satan et à ses démons c'est cette bannière là qui est importante en fait la bannière de la vérité du prix payé par Christ pour toi celui qui est en Christ c'est une nouvelle création qui va condamner les enfants de Dieu pourquoi tu laisses Satan te condamner pourquoi tu laisses les gens te condamner voilà c'est ça bien aimé il s'il y a ça il s'il y a l'a Sous-titrage FR ?